Hola les gens, je suis Emma alias Fron des Coutures et je vous retrouve enfin pour la vidéo tant attendue J'ai cousu une robe de mariée. J'ai cousu une robe de mariée, oui mais pas pour moi, pour celles qui ont suivi J'ai cousu une robe de mariée pour une très proche amie à moi qui s'appelle Camille, que je connais depuis 10 ans Que pour la petite histoire j'ai connue lors de mes études en BTS Avant de vous parler de ce projet couture assez monumental De vous présenter la robe et tout ça, je tenais à faire un disclaimer bien sûr Je ne suis pas une professionnelle de la couture, ceci n'est pas un tuto, c'est juste une expérience couture que je partage avec vous Vous avez peut-être trouvé les réponses à vos questions ou peut-être pas du tout, je ne sais pas Mais j'espère en quoi qu'il arrive que vous passerez un bon moment en ma compagnie comme toujours Ce que je porte rapidement ici Vous avez la robe baroudeuse, la robe sarienne baroudeuse de française une fois Assez oversize, qui a un style un petit peu, vous voyez, un peu rétro Dans un velours de chez Dries & Stoffen Et j'ai même un petit soupule parce qu'il ne fait pas très chaud en ce moment Que j'avais cousu aussi, mais je ne sais plus c'est quoi le... Je ne connais ni le patron ni le tissu Et mes petites boucles d'oreilles, c'est des boucles d'oreilles demi-sel Pour commencer, je vous remets dans un contexte Comment a commencé notre histoire de robe de mariée ? Comment je me suis retrouvée à coudre une robe de mariée ? L'année 2022, au mois de mai-juin, de mémoire, mon amie Camille Camille d'ailleurs si tu passes par là je te fais des gros bisous M'invite, je crois que c'était pour un goûter chez elle, bref, peu importe Donc m'annonce, en me montrant sa main, qu'elle va se fiancer Donc que son copain la demande en mariage Vous savez comment c'est, peut-être, je ne sais pas L'émotion arrive, je la félicite Et en fait elle enchaîne assez rapidement en me demandant Est-ce que je peux te demander un petit service ? Et j'aimerais beaucoup que ce soit toi qui fasses ma robe de mariée Alors, comment vous dire que sur le coup de l'émotion ? Je ne sais même pas si j'ai répondu tout de suite J'ai réfléchi, j'ai dit, bah Camille, comment ça ? Ta robe de mariée, mais oui, moi j'ai trop confiance en toi Je sais comment tu couds, j'aime ta manière de coudre J'aimerais vraiment que tu fasses ma robe de mariée Mais t'inquiète pas, on est large dans le délai Si on se marie, ce sera que en 2023, l'été 2023 Donc ça te laisse une belle année pour pouvoir coudre la robe Et puis t'inquiète pas, je ne veux pas un modèle difficile Je ne suis pas exigeante, tout ça Donc je me dis, bah ok, si tu veux, ok, ouais, vas-y, je me lance C'est une amie que j'ai depuis plus de 10 ans J'avais envie de lui faire plaisir et tout ça Et puis en vrai, j'ai très peu de proches autour de moi qui se marient Donc je me suis dit, ah c'est quand même l'occasion de faire une robe de mariée Ce serait un beau cadeau Donc je dis oui Sauf que dans ma vie personnelle, il y a eu pas mal de changements À l'été 2022, je me sépare de mon ex Et je décide de me lancer dans l'achat immobilier toute seule Et l'appartement que je trouve pendant l'été 2022 Il y a pas mal de travaux à faire On en a fait beaucoup de travaux dans cet appartement Et donc moi, honnêtement, lancée à corps perdu dans mon projet immobilier Je vais vous dire, la robe de mariée, je l'ai complètement mise de côté Juillet, août, septembre Je rends les clés de mon ancien appart J'ai rendez-vous chez les notaires J'ai mon nouvel appartement Octobre, on commence les travaux Travaux que j'ai faits avec ma famille Petite parenthèse Je suis absolument pas à la couture Je suis absolument pas à la robe de mariée J'étais vraiment au point zéro Donc Camille me rappelle à son bon souvenir Elle m'envoie des messages, je crois, en octobre Pour savoir comment ça se passe pour mon appart Pour la robe, je lui ai dit, bah ouais, t'as des idées, t'as des inspirations On n'arrivait pas à se comprendre Elle m'envoyait des trucs Je lui ai dit, ok, d'accord Je lui ai envoyé des patrons auxquels je pensais que ça correspondait C'était des noms Donc à un moment donné, je lui ai dit Est-ce que ce serait pas plus simple Qu'on aille dans une boutique de magasin de robe de mariée Tu essayes des robes Et au moins, on se fixe une idée du style que tu veux Du tissu, du tombé Enfin, vraiment, il fallait qu'on ait une idée beaucoup plus précise Du style de robe que Camille voulait Rendez-vous pris le 27 octobre 2022 Nous allons dans une boutique de robes de mariée Avec toutes les témoins Et je pense qu'elle essaye au moins une dizaine de robes Et on tombe sur la robe coup de cœur Coup de cœur absolu pour la mariée Coup de cœur absolu pour les témoins Tout le monde valide Et donc dans le magasin, Camille pose la question Elle me dit, qu'est-ce que je fais ? Emma, est-ce que tu te sens encore de faire ma robe ? Ou alors est-ce qu'on laisse tomber ? Et j'achète celle-là parce que celle-là, je sais que c'est celle-là que je veux Je me suis interrogée Vraiment J'ai regardé en détail comment avait été faite la robe Et je ne sais pas C'est de l'ego Je ne peux pas vous dire Je me suis dit, mais Parce que j'aurais pu me sortir de cette situation En fait À ce moment-là, j'aurais pu arrêter l'histoire Et je me suis dit, c'est quand même dommage C'est quand même un beau cadeau que j'avais envie de lui faire Ça me tenait à cœur Et puis, c'était le challenge Et puis, je trouvais que la robe n'était pas si compliquée que ça C'était un modèle plutôt simple Assez bohème comme on fait maintenant Il n'y avait pas de corset Pas de baleine Pas de tulle Vous voyez, il n'y avait pas de volume En soi, pour moi, ce n'était pas compliqué Et je lui ai dit, bah non, non Vas-y, c'est bon Camille Je m'en tire ce que je dis Je fais ta robe de mariée Pour savoir quel modèle de robe Quelle inspiration on a eue Notre astuce, ça a été d'essayer directement en magasin Nous avions déjà l'idée de la robe de mariée qu'on voulait J'ai été sur internet J'ai retrouvé le modèle de la robe qu'on avait essayé en magasin Donc, c'est une robe lambert création C'est un peu comme toutes les personnes qui font des hacks Cézanne, Mage, Chanel, ce que vous voulez Enfin bon, bref En gros, je me suis fortement inspirée de cette robe-là Et puis après, j'ai bidouillé pour faire à peu près à la sauce C'est une inspiration Donc, comme vous pouvez voir Nous avons un décolleté devant en V Nous avons un décolleté en V Dans de la guipure Et puis, en dessous, ça part tout simplement Sur une robe plutôt proche du corps Mais pas trop moulante non plus Et vous avez un jeu de plis dans le dos Et vous n'avez que des boutons Une fois qu'on a trouvé l'inspiration, le modèle, coup de cœur Il fallait que je trouve le patron Mon astuce Après, vous faites ce que vous voulez Sachez qu'il existe des marques de patrons indépendantes Qui vous permettent en fait de réaliser en gros Votre patron sur mesure Je m'explique Il y a l'atelier Charlotte Ozu Qui est assez connue dans le milieu Elle vous propose différents hauts, différents bas, différentes manches Et puis, vous vous associez un peu Vous faites à votre sauce pour avoir le patron que vous voulez Donc, j'ai été voir déjà chez l'atelier Charlotte Ozu Ce qui m'embêtait C'est que les hauts qu'elle propose Il y a forcément des découpes princesses Et moi, j'avais bien vu dans le magasin Que la particularité de cette robe C'est qu'il n'y a aucune découpe Aucune pince Donc, ça ne m'allait pas Ensuite, j'ai été voir chez Paternet La même créatrice que française une fois Donc, elle a lancé aussi son site Où vous pouvez, pareil Choisir votre haut, votre bas Indépendamment les unes des autres Moi, j'ai juste pris le haut Mais il y avait encore des pinces Il y avait des pinces poitrine Et il y avait des pinces dans le dos Qu'à cela ne tienne Le haut m'allait bien chez Paternet Donc, je l'ai pris Et le bas m'allait bien Chez Atelier Charlotte Ozu Parce que c'était un bas Jupe quart de cercle Que j'ai prise Et il y avait une longueur cérémonie Il y avait même une traîne Et tout ça Donc, ça, ça m'intéressait bien Et dans le modèle Que Camille avait essayé en magasin Il y avait une traîne Et Camille ne souhaitait pas de traîne Donc, j'ai fait la longueur cérémonie Je vous le dis tout de suite Les patrons étaient trouvés Mais je savais que moi J'allais devoir faire des modifications Au niveau du haut Pour que ça se rapproche Le plus possible du modèle Petite particularité Les photos de la robe Que je vous ai montrées La mannequin La porte ampe Je ne sais pas pourquoi Ce n'est pas du tout ajusté Alors que Camille en boutique La vendeuse Lui avait mis les pinces Vous savez, c'est des grosses pinces en plastique On vous met dans le dos Pour que la robe soit moulante Et ajustée Donc, nous, on a gardé Les faits qu'il y avait dans la boutique Et je n'ai pas pris Les faits qu'il y avait Proposé par le créateur Parce que Portée ampe Je trouve que c'est quand même moins joli Le 26 février Seulement J'ai acheté Les différents patrons Donc, entre octobre 2022 Et février 2023 Je n'ai pas du tout Je ne me suis pas du tout Penchée sur la robe Et vraiment Très honnêtement J'y ai été un peu reculant Parce que c'était vraiment Dans une période de ma vie Où je n'avais aucune envie de coudre Et je n'avais pas en plus Envie de coudre Un truc compliqué Comme une robe de mariage Sachant que là J'avais la date exacte du mariage Je savais que le mariage C'était au mois de juin C'était mi-juin 2023 Donc février 2023 Seulement Je commande les patrons Vous allez vous dire T'as modifié les patrons tout de suite ? Pas du tout J'ai attendu un mois Le 26 mars seulement J'ai commencé à me bouger un peu le fion Et je peux me permettre cette expression Chose très importante J'ai bien pris le temps De prendre des mesures correctes Du tour de poitrine Du tour de taille Du tour de hanche Et de la stature de Camille Ça c'est hyper 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 important Et à veiller À ce que la personne Ne bouge plus jusqu'au mariage Donc moi Camille Qui avait interdiction De prendre du poids Ou de perdre du poids Elle devait garder Ces mensurations là Pour modifier mon patron Je me suis énormément Basée sur les mesures De Camille Camille c'est une femme Qui est beaucoup plus menue que moi On a absolument pas La même morphologie Donc moi je ne pouvais me baser Uniquement que sur ces mensurations Pour savoir si j'étais Dans le droit chemin Ou pas du tout C'est quand même plus simple Quand vous faites de la couture pour vous Parce que vous pouvez essayer À chaque étape Le vêtement sur vous Enfin là ici La robe sur vous Quand vous faites de la couture Pour quelqu'un d'autre Qui n'a pas du tout La même morphologie que vous Ça se corse un petit peu quand même Ce que j'ai fait Et là je remercie énormément Betty Jane Alias Caroline Chez qui j'avais fait un séjour En 2022 En Belgique À Namur précisément Où elle m'avait expliqué La méthode de la coupe d'or La vidéo est sur sa chaîne Si vous ne l'avez pas vue Alors vous allez me dire Mais pourquoi elle nous raconte tout ça Ça son importance Parce que Caroline m'a expliqué Comment on vérifiait Des mesures Sur un patron Normalement Avant de coudre un vêtement Vous devez faire vos vérifications De mesures sur le patron Chose qu'on ne fait jamais Parce que moi je suis une grosse Flemmarde J'ai la flemme de tout Tout me saoule Enfin bon bref Mais je sais le faire Ça vous savez C'est ma petite particularité Je connais la théorie Mais Par flemme Je l'utilise rarement Et je fais plutôt de la bidouille Mais là J'ai été plutôt studieuse Donc sur mes patrons J'ai tout mesuré Sur tout le tour de taille Parce que Camille C'est quelqu'un qui n'a Quasiment pas de poitrine Donc c'est pour ça aussi Que le modèle lui allait bien Vu qu'il n'y a pas de pince Il n'y a pas d'empiècement Il n'y a rien du tout Ça ne dérange pas Sur une morphologie comme ça Le lendemain J'ai cousu une toile Dans du tissu Que j'avais Chez moi Dans mon stock Donc le haut C'était un tissu Rési Mais stretch Que dans un sens Que j'avais depuis Moultasse Celles qui me connaissent Vous connaissez l'expression Pour toutes les personnes Qui sont là Parce que vous avez été curieuses Et bah écoutez Voilà Vous connaîtrez une nouvelle expression Depuis Moultasse Et il me restait une chute Alors je ne sais absolument pas Pourquoi j'avais ce tissu là Mais bon bref Je l'avais Donc je l'ai utilisé Parce que j'avais bien vu Dans la boutique Qu'on était sur un tissu Vu que vous n'avez Pas d'empiècement Pas de pince poitrine Il faut que vous rattrapiez Votre ajustement Vu que c'est une robe Qui est ajustée Sur quelque chose Et en fait Votre base Au niveau du buste Elle est stretch Donc c'est pour ça Que vous pouvez vous permettre De ne pas mettre de pince Et ne pas mettre d'empiècement Je savais que ce n'était pas Le bon tissu Mais pour une toile Je me suis dit Bon ça fera l'affaire Donc ce que j'ai fait Dans un premier temps C'est que j'ai décalqué Et j'ai respecté Le patron de base De chez Paternet La seule chose que j'ai fait C'est que dès le départ Je n'ai pas mis les pinces Du dos prévues Par le patron Donc les pinces du dos J'ai tracées Comme s'il n'y avait pas de pinces Et les pinces devant Je les ai supprimées Vous tapez sur Youtube Vous trouverez tout Ce qu'il vous faut Pour savoir comment supprimer Des pinces Ce n'est pas difficile Donc pour Camille Avec ses mensurations J'ai fait un 36 Pour le haut Et pareil Je mélangeais deux patrons De deux marques différentes Le bas Je l'ai fait en 34 Pour Atelier Charlotte Ozu Et je suis retombée A peu près sur mes pattes J'ai fait le bas De la jupe Quart de cercle Ça c'est vraiment Pas compliqué Dans une viscose Toute simple Que j'ai dû avoir De chez Dress & Sofen Parce que je ne me souviens plus D'où je l'ai Le 28 mars On fait le premier essayage Elle a enfilé la robe Et après On a pu faire Toutes les modifications Qu'elle voulait Le décolleté N'était pas assez plongeant À l'avant Il me semble On a dû modifier Aussi le dos L'emmanchure Sous aisselle Ici Ça tombait trop haut Donc on l'a abaissée Je l'ai recreusée J'ai placé Les poches Par rapport à elle Naturellement Où est-ce qu'elle aime bien Mettre les mains dans les poches Camille m'a demandé Des plis dans le dos Parce que je crois Que dans le modèle d'origine Il y avait des plis dans le dos Mais elle en voulait moins Elle ne voulait pas les mêmes Enfin bon bref Donc moi j'ai écouté sa demande Et puis Elle ne voulait Pas que des boutons Comme prévu par le modèle initial Elle voulait un zip Et des boutons Donc ça il me semble Que c'était le matin Et l'après-midi Une fois qu'on a fait Les modifications Moi j'ai pris Toutes mes marques J'ai fait toutes mes marques Directement sur le tissu L'après-midi On a commencé à se dire Qu'il serait peut-être temps Qu'on trouve aussi Le tissu nécessaire Pour faire la robe Et idéalement On voulait Pouvoir Voir Et toucher Le tissu Donc on a été en boutique On a été Dans la boutique Chez Joséphine Le bar à tissu Camille avait Vraiment une idée précise Des tissus Qu'elle voulait Surtout pour le haut de la robe Donc pour ce qui était De la guipure On n'a pas trouvé Dans cette boutique là Par contre Dans la boutique On a trouvé un crêpe Qui est sublime Regardez-moi ça Il a une manière D'évoluer D'accrocher la lumière Il n'est pas blanc Il est blanc Crème Et voyez L'effet de pli là C'est sublime Donc c'est ce tissu là Qu'on a utilisé Ce qu'on a fait C'est que J'ai pris un échantillon Je vous le dis Si vous ne savez pas Où trouver les tissus Mon conseil numéro 1 C'est d'aller voir Les boutiques de couture Qui sont autour de chez vous Alors les personnes Qui habitent à Paris C'est encore mieux Parce que vous allez avoir Un choix de dingue Ou alors de monter Dans le nord de la France Puisque dans le Pas-de-Calais C'est là où on fabrique encore La fameuse dentelle de Calais Les guipures Et tout ça Alors nous On ne pouvait pas monter Dans le nord de la France Donc on a fait autrement Je sais Donc je vous donne aussi L'information Que si vous cherchez Des tissus Pour les mariages Pour faire des belles Robes de mariée Et des tissus de qualité Alors effectivement C'est un budget C'est clair et net On a été sur le site De Stragi Bien évidemment Parce que pour moi C'est eux qui ont Le plus grand choix Et la plus belle qualité Et donc sur le site De Stragi J'ai donné l'adresse A Camille Et je lui ai dit Bah écoute Tu vas sur le site De Stragi Et puis tu commandes Ce que tu veux Et en fait elle a trouvé Tout ce qu'elle voulait Et même pour vous dire On a trouvé Exactement Le même tissu Donc la même guipure Que la robe Qu'elle a essayé En magasin Elle m'avait envoyé Toutes des captures d'écran Des tissus Qu'elle avait repérés Tout ça Et elle m'a demandé Quelle quantité Je devais prendre Là vous allez rire Vous allez me dire Que la dame est folle Pour me faire diminuer De mon stress Et de ma pression Je me suis dit Le mieux Ce serait que J'ai tous les tissus En double Parce qu'au pire Si jamais je me plante Une fois En assemblant la robe Je pourrais la faire Une deuxième fois Donc le soir même Camille m'a commandé Du tissu Je vous le montre On a trouvé Le ruban Pour mettre à la taille C'est magnifique Magnifique Ce ruban là Guipure Qui fait 55 mm De large Je lui en ai fait Commander 2 m C'est en coton C'est le modèle Pizikato Coloris porcelaine Et ça c'était A 15,99€ Du mètre Si jamais Je vous mettrai Les liens En barre de description Des différents tissus Bah sauf Le crêpe Qu'on a utilisé Pour faire Le bas de la robe Puisqu'il faudrait Vous rendre Dans la boutique Chez Joséphine Pour pouvoir le trouver Stragier Si vous avez jamais commandé Moi j'avais jamais commandé De tissu Chez Stragier Camille avait fait Tout livrer chez moi La livraison Est ultra rapide L'emballage est très bien Vous avez une petite boîte Et surtout C'est étiqueté Vous avez des étiquettes Donc moi ça m'allait bien Voilà Vous avez les étiquettes Avec tous les renseignements Ici donc vous avez La guipure Coton Donc c'est ce qui permet D'aller faire Vos bretelles Le modèle Camille Donc elle était obligée De l'acheter Coloris ivoire clair Parce qu'il n'existait pas En porcelaine Donc ça ça a été Le moment de stress C'était au niveau Des couleurs Sur Stragier Pour savoir Qui va avec quoi Sachez que sur Stragier Vous pouvez aussi Commander des échantillons Si jamais vous avez un doute 7,99€ Et le plus cher Vu que j'ai tout fait Commander en double Bah il m'en reste vachement Cette guipure Magnifique guipure Elle est sublime La guipure Trémizia Couleur porcelaine Au niveau du prix On est à 130€ Du mètre Donc Moi je savais Que j'avais pas besoin D'un mètre J'avais besoin Même pas de 50cm Parce que là je pense Qu'il me reste Au moins 50cm Alors je ne sais pas Ce que j'en ferai Regardez moi ça le travail C'est magnifique Ce tissu est magnifique Mais ça c'est du polyester Je t'ai persuadé Que c'est du coton Mais ça c'est du polyester Le reste est en coton Donc dites vous Que c'est la première fois De ma vie Que j'avais un tissu Qui coûtait aussi cher Et alors là Mon stress A doublé Au moment de coudre Ceci Je vous assure Que j'étais vraiment mal Moi j'ai tout reçu Quand j'ai vu Toutes les couleurs Matchées ensemble Pour le reprendre Je crois que j'ai pris 4m Du crêpe lourd Il était à 39,91€ Du mètre Donc soit 40€ Du mètre J'ai laissé Un petit peu de temps Ensuite Je me suis dit Il est temps d'attaquer La version Une première version finale Parce que dans ma tête Vu que j'avais commandé Tout mon tissu en double Moi je m'étais vraiment dit Je fais une première version Dans le tissu Final Et puis après Vu que je gérerai Beaucoup mieux la technique J'ai assez pour faire Une deuxième version Au moment où j'ai fait La toile Dans le tissu J'ai remarqué Que j'avais un souci C'est à dire Que j'avais une couture Entre le devant Et le dos De la robe Et moi je savais très bien Que dans le modèle Que Camille avait essayé Il n'y a aucune couture En fait C'est une seule Et une pièce Qui vous fait Le dos Et le devant Et moi c'est pareil C'est la première fois Que je faisais ça en fait J'avais jamais cousu Une pièce comme ça Donc je me suis dit Comment je vais faire Tout simplement J'ai relié Mon patron devant Mon patron dos J'ai retracé L'avantage De la bâche plastique Croyez moi C'est tellement plus simple Pour faire du patronage J'ai retracé tout D'une pièce J'ai coupé dans le pli Sur mon tissu de base Ah oui Je vous ai pas dit On a commandé du tulle aussi On a pris du tulle stretch Uni Porcelaine De chez Stragier On en a pris un mètre C'est comme ça Le tulle stretch Alors après Il y avait beaucoup de choix Et on savait pas trop Lequel choisir Et vous voyez Vous voyez comme c'est Une de vous m'avait écrit Sur Instagram Pour me dire Que c'était de l'organza Et pas du tulle Qui était utilisé Parce que le tulle Effectivement Ça peut être désagréable En fait Ça peut un peu gratter Pour les peaux sensibles Bon alors écoutez Camille n'a eu aucun souci Avec le tulle Mais je préfère vous le dire Ça c'est 40 euros Du mètre aussi Le tulle Il y a pas mal de modifications Que j'ai fait sur le haut J'avais retracé La courbe aussi De taille Je l'ai beaucoup plus creusé Que sur le patron initial En fait tout ça Je peux pas vraiment Vous l'expliquer Parce que je l'ai beaucoup fait Au feeling J'ai réussi à le faire Parce que ça fait 7 ans 8 ans Que je couds Et je pense que C'est toutes mes années De mise bidouille Qui m'ont servi Pour faire une robe A la taille De Camille J'ai pas vraiment de technique Hormis Prenez votre temps Refaites 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 Jusqu'à ce que ça match En fait Le 10 avril Une fois que j'avais ma trame J'ai découpé dans mon tulle Qui était stretch Après Je me suis dit L'avantage de ce tissu là C'est que ça va rattraper Les petits défauts Les petites incohérences Ça va rattraper S'il manque quelques centimètres Quelques millimètres C'est vrai que la structure de base M'aiderait beaucoup Et en fait après C'est que de l'appliquer Moi j'ai découpé Bah j'ai commencé par ma guipure Et j'ai vu que c'était Que des espèces de triangles Donc je les ai placés Après j'ai placé mes galons Pour voir à peu près Comment je voulais faire Et tout ça Voilà Je me suis pas embêtée J'ai tout cousu A la machine à coudre Au point zigzag Soyez indulgente Cette robe a vécu Un mariage Assez festif Où la mariée A beaucoup fêté Son mariage Donc Elle est Plus aussi fraîche Qu'au premier jour Tadam Est-ce que vous voyez quelque chose Oui Donc voilà Je vous présente Madame La robe de mariée Qui a vécu Un mari Donc c'est ce que je vous ai expliqué Vous voyez Il n'y a absolument Aucune couture Et le dos Si vous vous demandez Ceci c'est pas mon mannequin de couture C'est ma copine Camille Qui me l'a prêté Ah oui parce qu'à la base Camille fait de la couture A un petit niveau Elle le coud quelques trucs Mais elle ne coud pas assez souvent Elle ne se sentait pas De faire sa robe elle-même Donc c'est pour ça Que c'est moi qui l'a fait Ne me dites pas que je suis une barbare J'ai repris comme sur le modèle Essai en magasin C'est à dire qu'eux Ils avaient coupé Tout simplement accru Il n'y a aucune finition J'ai fait comme eux Et en fait vous voyez C'est pas difficile Une fois que vous avez Votre structure de base Vous venez tout mettre en appliqué Au niveau de la poitrine Vous remarquerez Qu'il y a plus de guipure C'est normal Parce que sinon Ce serait légèrement indécent Pour la cérémonie Donc je suis venue découper Des grosses fleurs Et puis j'ai continué à coudre En appliqué En appliqué Pour que ce soit bien opaque Parce que ce qui est joli aussi Dans ce modèle là Qui apporte la modernité De cette robe Et bien c'est le côté transparent On voit la peau Par en dessous Et tout ça Le bas de la robe est doublé Ce que j'ai fait tout simplement C'est que j'ai récupéré Ma toile Parce que ma toile Elle était Le bas de la robe De la toile C'était de la viscose Tout simple Et donc je l'ai mise en dessous Voilà C'était juste pour vous montrer Un peu plus La robe Hop Des petites poches ici Le dos est là Donc hop Deux boutons Comme dans mon départ La mariée Des petits plis Qui viennent ici Et puis Un zip Hop Invisible Je continue mon histoire Donc le 22 avril Souvenez-vous que le mariage Se passe au mois de juin Je vais essayer la robe On va dire Première version Dans le tissu final Ce que j'avais fait C'est que Le bas de la robe J'avais pas forcément prévu De le refaire J'avais assemblé Le haut et le bas A grand point En me disant dans ma tête De toute façon Je vais en faire un deuxième Qui sera mieux fini Que celui-là Le 22 avril Madame Camille arrive chez moi Elle voit la robe Déjà sur le mannequin L'arrière était pas terminé Il y avait les plis Mais il y avait pas La pose du zip Il y avait pas les boutons Et alors là Je vois déjà l'émotion Et moi je lui dis tout de suite Tu feras pas gaffe C'est pas parfait Tu l'essayes Mais de toute façon C'est pour valider Que t'es ok avec ça Valider le bas Valider le haut Et je ferai un autre haut Elle l'essaye Elle se voit dans le miroir Une émotion Elle ne vous raconte pas Camille était très émue Moi aussi Elle me regarderait dans les yeux Elle me dit Non c'est bon Tu touches à rien C'est cette version-là Que je veux Et moi je suis très embêtée Je suis très embêtée Parce que coudre Une robe de mari Coudre pour quelqu'un d'autre Coudre un tissu Qui vaut plus de 100 euros Du mètre Chaque fois Que je devais coudre la robe J'avais un stress Mais j'étais dans un état De tension J'étais une boule De nerfs À ce moment-là Vraiment je m'en souviens J'avais des gouttes De sueur À chaque fois Que je devais coudre Même faire rien Que les appliquer Enfin Chaque étape C'était un stress Honnêtement Je ne peux pas dire Que j'ai pris du plaisir À coudre cette robe Parce que c'était tellement De stress Tellement d'angoisse Je me suis mis Tellement de pression Que j'avais qu'une hâte C'était de finir Elle me dit C'est cette version-là Que je veux Ne t'embête pas À en faire une autre C'est celle-là Je lui dis Mais t'es sûre J'ai assez de tissu Je peux refaire un autre haut Il sera mieux fini Parce que moi La cocotte Je la connaissais par cœur C'est votre enfant C'est vous qui l'avez fait De A à Z Tous les défauts Tous les détails Je la connaissais par cœur Moi je ne voyais que Les défauts de la robe Donc dans ma tête Je me dis Mais c'est pas possible Elle ne va pas porter Ça le jour de son mariage Enfin Il y a plus de 100 invités Je veux dire Tout le monde Va avoir les yeux rivés Sur elle Enfin vous voyez Je veux dire Pour moi dans ma tête Je lui souhaite On ne se marie qu'une fois Ce sera la seule robe De mariée qu'elle va porter Les photos Il faut les garder Pour la postérité Jusqu'à la fin Et des générations Générations Vont voir les photos Avec cette robe de mariée Je me dis Je ne peux pas me louper Cette robe doit être parfaite Enfin bref Vous n'imaginez pas Je suis dans un état de nez Et là elle me dit ça Elle me dit Non non mais c'est bon Moi c'est ça que je veux Au contraire Justement C'est ce qui fait Qu'elle est unique Ses particularités C'est une bonne chose Qu'elle ait des petits défauts T'inquiète pas Donc le 22 avril Elle l'essaye Et le 6-7 mai J'ai noté Que je la termine J'ai posé La fermeture invisible Les boutons recouverts Dans le dos Et j'ai fait Un ourlet invisible A la main Ça sert à rien Je ne vous montre rien du tout Parce que cette robe Ayant vécu Ayant traîné Sur les gravillons Dans la terre Dans l'herbe Sur le bitume Ça c'est pareil Note à moi-même Note à vous Ne vous embêtez pas A faire des ourlets invisibles A la main Si parce que pour vous Vous êtes contentes Mais tout le monde s'en fout C'est à dire que la robe De toute manière Elle traîne par terre Parce qu'il faut que ça recouvre les pieds Mais pas que ça traîne trop Enfin vous voyez bien C'est pareil La longueur de la robe C'est tout un truc De toute façon Personne ne regardera pas de la robe Je pense qu'au bout d'une heure déjà C'est flingué C'est mort Donc à refaire Je ne pense pas que je m'embêterais A faire un ourlet invisible à la main Mais je l'ai fait Vous saurez Le 9 mai Je lui donne sa robe Ce qui fait que Si vous regardez bien J'ai commencé à coudre la robe La première toile Je l'ai fait le 27 mars Et je l'ai fini le 7 mai En gros j'ai mis un mois Pour coudre la robe de mariée En sachant que Je ne cousais pas tous les jours J'ai fait des petites sessions Par petites sessions C'était trop de pression De coudre Donc je ne pouvais pas faire Des grosses sessions De plusieurs heures Je faisais une heure un samedi Une heure un dimanche Et puis j'y retournais Le week-end d'après Tout ça A la fin je ne pouvais plus L'encadrer Mais vraiment je ne pouvais plus L'avoir Je ne voulais plus l'avoir Je ne voulais plus En entendre parler Ça m'avait J'ai vraiment trop de pression Trop de stress Elle était trop contente Donc le jour Elle est venue la récupérer On a fait L'essayage final Elle a tout validé Elle était trop contente Moi aussi Et après Elle est repartie Vivre chez sa propriétaire Jusqu'au mariage Donc il est grand temps Je vous mette ici Les photos du mariage Sous-titrage Société Radio-Canada Comme vous avez pu le voir La mariée était magnifique Je vous avouerai Que le moment de libération Pour moi Au niveau du stress A été le jour J De voir que Tout se passait bien Que la mariée était contente Que tout le monde Était très ému Très heureux J'ai eu que des compliments Sur la robe Et en plus Il y a une partie des invités Qui savaient que c'était moi Qui avais fait la robe Mais il y a une grande majorité Qui ne savait pas du tout Que la robe avait été faite Par une petite couturière ramatrice Et beaucoup pensaient Que la robe avait été achetée Dans le commerce Mais ne vous dites pas Que mon enfer A été terminé Mon enfer Je mets les guillemets Bien sûr Prenez ça sur le ton de l'humour La mariée m'a aussi demandé De faire une tenue Pour sa fille Donc dans les chutes de tissus Et Dieu sait Qu'il m'en restait Camille m'a demandé Si je pouvais coudre Une petite tenue Pour que sa fille Soit un petit peu Matchi-matchi Assortie C'est Camille qui a choisi Le patron L'enfant roi Je ne connaissais pas du tout Cette marque de patron Sophie 2 Mais je vois qu'il y a encore Un autre truc L'enfant roi Versailles Bon bref J'en sais rien Qui va du 2 ans Au 12 ans Qui peut faire Habiller Et pas habillé Donc voici ma version Pareil je vous montrerai Des photos portées Par la petite Vous avez des petits volants Au niveau des épaules On a repris le galon De taille Pour la taille De la petite Et ici j'ai vraiment raccourci J'ai enlevé pas mal De centimètres Au moins 10 Parce que ça lui arrivait Au niveau des pieds Et sa maman avait peur Qu'elle ait trop chaud Et puis ça faisait peut-être Un peu trop baptême On l'a raccourci Pour que ça lui arrive Au niveau du genou Le dos normalement Vous avez un nœud Un flot Pour les lorrains Moi j'ai remis Des boutons pression Pour que ce soit Beaucoup plus simple Faut qu'on s'embête pas L'habiller La déshabiller A cet âge là Elle commençait à marcher A vouloir explorer Le monde Pour le patron J'ai pas été Entièrement convaincue J'ai pas trouvé Les explications Si claires que ça Ici surtout Au niveau du col J'ai pas compris Ce qu'il voulait de moi Même les finitions C'est pas Bon après c'est pas dramatique La robe là Elle la remettra plus jamais C'était juste pour le mariage Je ne suis pas violente Pour la tenue de la petite Les finitions A l'intérieur C'est du surjet Et c'était très bien Comme ça Le plus important C'est que la petite Elle était ultra confort Dedans Tout en étant Très mignonne Habillée Elle avait pas eu trop chaud Parce qu'au mois de juin 2023 L'été a été assez chaud Donc là au moins La petite Elle était tranquille Sur Instagram J'avais demandé De me poser des questions J'espère que j'y ai répondu On m'avait demandé Donc le temps de confection On est à peu près À un mois Dites-vous que j'ai traîné De la patte Parce que J'avais plus le mojo couture Et que c'était Beaucoup de pression Mais je pense que c'est pas mal aussi De prendre son temps De répartir les tâches Sur plusieurs semaines Sur plusieurs mois Où est-ce que j'ai trouvé La patience de le faire Franchement j'en sais rien Je ne sais pas Je pense que c'est parce que Je suis un peu têtue Et que je voulais arriver Au bout du projet Et que je voulais faire Un beau cadeau à Camille Les ajustements M'a demandé Si j'avais trouvé ça difficile Bah non Pas du tout J'ai pas trouvé ça difficile Parce que vu que j'avais Bien vérifié Les mesures sur le patron Par rapport à Camille Et puis c'est un modèle Qui est très simple Comme vous avez pu le constater Il est vraiment simple ce modèle Donc j'ai pas eu gros problème Pour faire les ajustements Sur Camille La mariée Elle était ravie En plus je suis trop contente Parce que la robe A super bien tenu Mes coutures ont super bien tenu Parce que ça aussi C'était une pression Je me suis dit Oh là là Mais quand elle va danser Faut pas qu'il y ait un bout Qui s'en a Et on aura l'air bête Pas du tout Parce qu'elle a été lancée Ou en l'air Et tout ça Enfin bon bref C'était la grosse fête La robe a extrêmement bien résisté La mariée ne s'est pas retrouvée Toute nue devant tout le monde Ce qui est l'essentiel Est-ce que je suis satisfaite Des finitions On peut toujours faire mieux Je savais que j'étais capable De faire mieux Parce que c'était la première fois Que je faisais cette technique là D'appliquer et tout ça Au final Honnêtement Pour une journée Je suis satisfaite Franchement je vais vous dire Avec le recul Surtout quand vous savez Dans quel état Vous allez récupérer la robe Est-ce que la personne Va lui faire vivre C'est très bien comme ça Je vais vous la mettre à l'envers Pour que vous voyez Un petit peu les finitions à l'intérieur Est-ce que j'ai aimé Coudre la robe de mariée On m'a demandé Honnêtement Oui et non Et non parce que c'était Trop 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 de stress On m'a demandé aussi Si je le referais Si on demandait Je sais pas Je sais pas Si on me demande De recoudre une robe de mariée Pour une amie proche Peut-être pour le challenge Si jamais c'est un modèle Vraiment différent Où il y a un corset Tout ça Pour essayer de dire Différentes techniques Et d'un autre côté Je vais vous dire non Parce que C'est trop de prise de tête C'est trop de stress C'est trop d'angoisse En fait c'est compliqué Parce que vous ne connaissez pas Les exigences Et les attentes De la personne Pour qui vous le faites Et donc du coup Vous vous posez toujours 1000 questions Alors que si vous le faites Pour vous Vous avez toutes ces réponses Moi je ne sais pas Si un jour je me marierai Pas un objectif de vie Peut-être que je le ferai Peut-être que je le ferai pas C'est sûr que si je dois me marier Je me ferai ma robe de mariée Et même je me dis Que je me ferai plusieurs tenues Voyez-vous On m'a demandé Le coût de revient Plusieurs fois pour la robe On en a eu pour 450 euros de tissu Mais sachez que j'ai tout commandé En double Donc en fait Il faut diviser par deux En gros il y en a pour 200-300 euros De budget de tissu Et pour un tissu Et là honnêtement Vous faites quasiment 1000 euros d'économie Par rapport à Si vous l'achetiez Dans une boutique Après si vous avez besoin De plus de métrage Bah ça va augmenter Votre budget Mais c'est sûr Que ça vous coûtera Toujours moins cher De faire votre robe de mariée Vous même Après ça dépend Où vous l'achetez Évidemment si vous l'achetez Soit d'occasion De seconde main Soit vous l'achetez Je ne sais pas Sur Aliexpress Ou sur Wish Ou sur tout ce que vous voulez C'est sûr que Ça peut vous coûter Moins cher Mais pour qualité de tissu Équivalent Ça vaut le coup De se faire sa robe De mariée Soi-même Ah on m'a demandé aussi Alors je ne sais pas pourquoi Mes astuces pour couper Un tissu qui était glissant Très fuyant Alors il y a plusieurs astuces Il y a des personnes Qui mettent du fabulon Il y a des personnes Qui les mettent dans l'amidon Moi je découpe tout Au cutter rotatif Et je cale tout Avec des poids C'est comme ça Que je découpe mes tissus Je n'utilise jamais le ciseau Pour découper J'ai horreur de ça Je n'ai jamais aimé ça Moi c'est depuis le début Que j'ai commencé la couture Que je coupe au cutter rotatif Avec planche auto-cicatrisante J'ai mis la robe sur l'envers Parce qu'on me l'avait demandé Donc en fait vous voyez L'appliquer Tout est au point zigzag Je ne sais pas si vous verrez Ça reste très discret Ah je ne vous ai pas précisé Que j'avais pris un fil Je ne sais même plus C'est quoi la marque Au fil de vos idées Il me semble C'est Bérangère de couture et paillettes Qui en parlait C'est un fil qui est extra extra fin Vous voyez On ne le voit même pas On le voit à peine Entièrement doublé Donc vous voyez C'est propre à l'intérieur Ça va Catastrophe non plus Oui je suis obligée de la porter La pauvre cocotte Au niveau du dos Je vous montre tout C'est pas nickel chrome J'ai pas su comment Gérer mieux ce côté là J'aurais peut-être pu mettre Du biais au bout Mais bon Bah voilà J'avais qu'une version La version 2 Je pense que j'aurais mieux réussi A gérer ce moment là Ah je ne vous ai pas dit Pour les boutons recouverts J'ai galéré C'est pas ce que je préfère faire Heureusement j'en avais que deux à faire J'ai eu du mal à en faire deux beaux Et puis tout simplement J'ai cousu à la main Il me semble C'est de l'élastique en fait Mon tissu doublure en viscose Est plus court Que mon crêpe Voilà comme ça Vous êtes sûr que ça ne va pas dépasser J'espère que Cette vidéo vous a un petit peu Aiguillé Aidé Si jamais vous aviez des interrogations Savoir est-ce que vous vous lancez Ou pas Dans la confection D'une robe de mariée Si c'est pour vous Foncez Si c'est pour quelqu'un d'autre Ça dépend comment vous êtes capable De gérer votre stress Comment vous êtes capable De gérer la pression Et si vous êtes bien en raccord Avec la vision De la personne Qui veut une robe De mariée Et après Honnêtement Il vous faut un petit budget De plusieurs centaines d'euros Prenez bien le temps De savoir exactement Ce que vous voulez comme modèle Prenez bien le temps De bien choisir vos tissus Sur Stragi Vous trouverez forcément Honnêtement Ils ont un choix de dingue Des tissus de très très belle qualité Cette vidéo n'est pas en partenariat Avec Stragi Je vous le dis tout de suite On a payé plein pot Tous nos tissus Si vous pouvez aller En boutique C'est l'idéal Pour vous rendre compte Du tombé Du tissu De l'épaisseur Et tout ça De la qualité L'idéal L'idéal C'est d'aller en boutique Mais si vous ne pouvez pas Commander des échantillons Sur internet Prenez votre temps Anticipez quand même Plusieurs mois à l'avance Et puis ne vous faites pas Des énormes sessions couture Moi je pense qu'il vaut mieux Fragmenter Faire des petites sessions Pour pouvoir souffler Gérer la pression Faire d'autres choses à côté Parce que sinon Vous allez avoir une tête comme ça Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker Et puis à vous abonner Si jamais ce n'est pas déjà fait Quant à moi Je vous souhaite une bonne continuation Dans tout ce que vous faites Allez Tchuss Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501